C'était déjà très difficile, même si on sortait d'école de l'ingénieur, pour trouver du travail. Et ce sont les entreprises qui ne sont plus formées pour pouvoir réussir avec des juniors. Vous n'êtes pas qu'un développeur de code, mais vous êtes un développeur de produit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Youssef. Youssef qui est lead dev à Germinal. Aujourd'hui, Youssef recherche à recruter un développeur junior. Ça a été l'occasion pour nous de parler sur comment recruter un junior. Et aussi de comment, en tant que junior, on peut valoriser son CV, malgré qu'on ait peu d'expérience. Ça a été une conversation qui a été très intéressante pour moi. Et qui, je l'espère, sera très intéressante pour vous. Que vous soyez junior, car vous allez apprendre plein de choses sur comment valoriser son CV, son expérience et ses projets personnels. Et en tant que lead dev, Youssef donne toutes ses astuces pour faire monter en compétence les juniors. Sans transition, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines interviews. Je m'appelle Youssef Benadou. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'informatique. Et là, je suis technique chez Germinal, qui est une startup autofinancée, qui aide les entrepreneurs à réussir leur projet de créer leur entreprise. Donc, ça, c'est ce que je fais actuellement. Et comment je suis arrivé à ce parcours-là ? Donc, moi, j'ai un parcours très classique. Donc, c'est que j'ai fait des classes préparatoires. Je vis d'école d'ingénieur trois ans à l'UTC, l'Université de la Technologie de Compiègne. Et après ça, j'ai commencé à travailler. Et à l'époque, et je pense que c'est encore assez une vérité maintenant, c'était déjà très difficile, même si on sortait d'école d'ingénieur, pour trouver du travail au départ. Donc, moi, comment j'ai fait ? Ou pour trouver du travail, c'est intéressant. Donc, moi, j'ai dû commencer. J'ai fait un an, je suis parti sur Paris. J'ai travaillé pour NSS 2i pour faire de l'expérience. Et à la suite de ça, j'ai pu revenir dans ma région natale, qui est le nord et qui est la ville de Lille. Donc, j'ai eu ce parcours-là. Pendant un an, j'ai fait, en un an, dans NSS 2i, j'ai fait à peu près trois missions différentes, une mission de six mois, quatre, cinq mois, un mois. Et après, je suis arrivé sur Lille, où j'ai travaillé à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire des ESL. J'ai travaillé systématiquement pour soit des PME, des startups, des grands groupes, et toujours en interne. Donc, voilà. Jusqu'à un moment où après avoir travaillé, je pensais avoir fait un peu de startups, deux ans de startups, deux ans de grands groupes, avoir fait deux ans de PME. J'avais fait un petit peu le tour et j'avais décidé de passer freelance. Et j'ai fait trois ans de freelance que j'ai fait chez le groupe Lora Merlin. Et dans cette dernière année, il y a eu le Covid, on a tous été impactés par ça. Alors moi, j'ai eu la chance, c'est que ma mission a pu continuer, alors que beaucoup de gens, moi, si on parle de la région nord, il y a eu 50 % d'émissions qui ont été arrêtées, etc., dans plusieurs grands groupes de la région nord-Pas-de-Calais, de la famille humilier. Je suis au courant et je travaillais pour Leroy Merlin et ils m'ont mis dehors. Donc, je sais parfaitement de quoi tu parles. Donc, moi, ma mission a continué. Donc, j'étais en full remote parce qu'ils n'avaient pas le choix et moi, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'ai accroché en termes de mode de vie. Et je détaillerai un petit peu ça un peu plus plus tard. Et donc, quand il y a eu la nouvelle de il faut revenir dans les locaux, même si tu es indépendant, parce que beaucoup de gens pensent que freelance, c'est on fait ce qu'on veut, on travaille à distance, on fait quelques jobs, comme ça, des missions à gauche, à droite. Non, ce n'est pas vrai. On fait souvent de la régie, la prestation de service directement chez le client. Et donc, on a très peu de liberté au jour le jour, on va dire. On peut choisir ses congés, on peut faire pas mal de choses. mais je trouve que c'est un petit peu fantasmé le rôle de freelance dans le monde du développement. En général, il faut qu'on discute avec des personnes. Et donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai dit, non, moi, je veux continuer en full remote. Ce n'était pas les grands groupes. Après, tous les grands groupes de la région de l'Ordre ont décidé de faire deux jours de télétravail, trois jours sur site. Moi, j'ai dit, non, 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 je veux être 100%. Et donc, j'ai fait plusieurs entretiens avec des start-up parisiennes qui avaient directement fait ce switch-là dès le début du Covid. Donc, beaucoup d'entre elles ont décidé d'être 100% full remote à partir de ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint Germinal et que j'ai rejoint la bande de Grégoire Gambateau. Voilà. Ok. Et tu les as rejoints en tant que lead dev ? En tant que tech lead. Depuis mars, sachant qu'il n'y a pas de CTO parce qu'on n'est qu'une seule future team de trois développeurs. Donc, pour l'instant, il n'y a personne tech au-dessus de moi. D'accord. Donc, voilà. C'est une situation assez intéressante. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu quelle est l'émission de Germinal ? Parce que, déjà, le nom est assez rigolo, mais je pense que le nom a été choisi pour ça. Il y a plein de raisons dans le nom. Mais, en gros, c'est une boîte qui est dans le gros et dans la croissance et dans le marketing et qui faisait du service. C'est l'émission commando service avec une forte expertise, l'émission commando d'un mois. et à la suite de ça, il donnait une méthodologie à des grands groupes ou à des startups ou à des PME sur laquelle ils pourront continuer après que Germinal soit parti. Donc, ça, c'était la chose. Et il y a eu le Covid il y a un an. Et à la suite de ça, forcément, les grands groupes se sont devenus très frileux. Français, pour beaucoup de choses. Et donc, aussi pour le marketing. Et donc, le carré de commande de Germinal, alors c'est bien l'un pour que j'arrive à beaucoup diminuer. Donc, il y avait cet aspect-là. Et donc, il y avait une question de survie de la boîte. Et il y avait aussi un deuxième sujet. Je pense qu'il y avait aussi quand même l'ambition des fondateurs de développer un produit et de pouvoir scanner sur ce produit-là et d'être beaucoup plus utile que d'être limité à aider en fonction du nombre de personnes qu'on a. Parce que dans du service, si je veux aider plus de monde ou si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, il faut que je recrute plus. Et c'est la seule possibilité que j'ai. Et eux avaient déjà, je pense, cette envie-là de sortir un peu de ce modèle-là. Et donc, ils ont lancé un produit qui s'appelle l'Antichambre. Et donc, c'est un produit de formation en ligne pour accompagner les entrepreneurs, leur donner du coaching, etc. Basé aussi sur la data. C'est une feature qu'on est en train d'améliorer à chaque fois pour les aider à réussir l'entreprise. Et un petit peu, notre credo, c'est aider un million d'entreprises à avoir des investissements, un million d'entrepreneurs à avoir leur premier million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est vraiment le credo. Et donc, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont réussi à faire ce pivot, de passer de service à produit, de faire un produit qui marche. Et ils ont fait ça en no-code. C'est ça qui est marrant. C'est que le no-code, souvent, on peut voir ça comme l'ennemi du développeur alors que non, du tout. En fait, ils ont pu tester un terrain, ils ont pu tester un market fit. Et nous, on a toute cette tranquillité-là pour développer un produit. Cette fois-ci, on cote, on ne peut pas 100% cote, peut-être à 90%, mais qui va être là pour poser des bases, qui va permettre de poser des bases évolutives. Mais voilà, on a ce no-code qui a permis de challenger le besoin et ce qui avait un intérêt pour ce type de choses. Et donc, voilà pour donner le contexte. Et pourquoi Germinat ? Parce que Germinat, c'est la croissance, etc. C'est aussi un mois du calendrier républicain et c'est aussi le mois de la floraison et de la croissance des plantes. Et comme on est dans une boîte qui aide les gens à croître, à grossir, mais on veut se faire ça aussi humainement. Donc, dans Germinat, on peut aussi voir ce qui est lié à Zola, etc. Voilà, moi, j'avais plus l'image de Zola. C'est ça. Ce n'est pas le seul aspect, mais c'est un des aspects qui font le nom de la boîte Germinat et des valeurs. Mais même au point de vue marketing, je pense que c'est un super nom parce que c'est un nom qu'on ne s'attend pas du tout. Ah oui, ils ont des super noms pour tout. Ils sont forts pour trouver des noms. Donc, tu as rejoint l'équipe en tant que Tech Lead. Alors, quel est ton titre exact? Tech Lead. Tech Lead, depuis le 1er mars. D'accord. Et de ce que je comprends, l'entreprise est en croissance. Donc, tu es arrivé, tu étais tout seul ou le fondateur a choisi d'avoir une équipe de trois personnes dès le début? Il y avait, avant que j'arrive, un CTO et un développeur. Le CTO, est parti parce qu'il montait sa boîte avec son frère et une autre SaaS. Donc, il ne restait plus qu'à Dev. Donc, je suis arrivé pour prendre le relais et ce qu'ils se sont dit, c'est que avant d'avoir un CTO, vu les tailles de l'équipe, etc., on ne va plus se marcher sur un Tech Lead et on va le challenger pour voir s'il est réussi et on verra après pour être en toute transparence. Donc, quand je suis arrivé, on était deux Dev. On en a recruté un et on va recruter un très bientôt encore. Donc, on est trois seniors et là, le but, c'est de recruter un quatrième junior. Donc, si vous êtes des juniors et que vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn ou autre. Il y aura bientôt une offre d'emploi pour les juniors. Donc, voilà. Alors, moi, c'est une des questions que je voulais parler avec toi parce que sur LinkedIn, souvent, tu parles de la situation des juniors. Quel intérêt pour toi d'engager quelqu'un qui est junior ? Parce que moi, j'ai le rôle un peu senior. L'avantage des seniors, c'est que ça peut dépiler beaucoup plus vite que là, tu vas devoir former la personne. Donc, ça va prendre un certain temps. stratégiquement, on pourrait se dire que ça n'a aucun intérêt. Alors, déjà, il y a quelque chose d'assez... Alors, je sais que tu challenges, mais il y a quelque chose d'assez maladroit dans la situation. C'est qu'il faut avoir des seniors et il n'y a pas lieu d'avoir des juniors à un moment. C'est ça. Parce qu'à un moment, il y a même une responsabilité à prendre. Mais on d'emmène de la responsabilité, il y a, je pense, tout un ensemble d'aspects déjà très bénéfiques. Et une phrase que j'aime beaucoup dire et qui pour moi est très importante. Alors, je ne parle pas des personnes qui ont fait un réconversion et qui ont fait ça en trois semaines ou un mois au bout de compte et qui travaillent. Je ne parle pas de ce type de profil-là. Je parle des gens qui sont juniors, donc ils sont peut-être sortis d'école ingénieur ou qu'ils ont fait une école de un an ou ils ont fait une école de deux ans. Peu importe. Ou une école de six mois plus d'un stage. Peu importe. Je parle de ces gens-là qu'ils y ont vraiment donné. Pour la majorité d'entre eux, je pense qu'ils sont suffisamment formés et ce sont les entreprises qui ne sont plus formées pour pouvoir réussir avec des juniors. Ce n'est plus aux juniors qu'il faut se demander de plus se former, c'est aux entreprises de se former à savoir travailler qu'un junior. Et là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un ensemble d'users story, de fonctionnalités de futur qui sont les deux coups bien qui sont largement faisables en solo par un développeur junior. Mais le problème, et c'est le problème aussi pour une équipe rempliquée de seniors, c'est que toutes les façons de bonnes pratiques ne sont pas appliquées. C'est-à-dire qu'on découpe très mal les us. On a des us qui durent deux semaines. Les gens rentrent dans des tunnels. On ne sait pas travailler en équipe. La personne, l'équipe, ne fait pas forcément de relecture de code, de code review, de pair programming, etc. Mais ce sont des valeurs qui ne sont pas juste bonnes pour les seniors, qui sont bonnes aussi pour les seniors. Et donc, tous ces éléments-là et surtout le découpage de mettre un senior en tunnel dans un tunnel de 10 jours ou d'une semaine et demie de développement, il va se sortir grâce à l'expertise de se casser les dents. Et peut-être qu'il ne s'en sortira pas aussi. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça, ça peut arriver. Et avec un junior, ça ne passe pas. Mais donc, si avec un junior, on coupe bien les us pour avoir des us courtes d'un jour ou deux jours de développement. Si aussi, on prend à avoir le réflexe, un petit peu comme la communauté d'open source, c'est de taguer les us qui sont junior friendly. Un petit peu comme on va sur un repo open source, on a cet issue-là, elle est facile. Si toi, tu veux pour la première fois participer à un projet open source, je ne sais pas si tu veux un petit peu tout ce qui est, attends, j'ai un trou de mémoire, ce n'est pas l'Octoberfest, mais c'est tout ce qui est par rapport à la communauté de participer pendant la période d'octobre sur les repos open source. Il y a tout un ensemble d'issues dans les repos open source pour aider les gens qui n'ont jamais fait ça à faire ça et leur donner des choses assez faciles à faire. C'est de même pour les juniors. On peut adopter ces méthodes-là, dire, ok, c'est tu es cela, c'est affiché, je ne sais pas. On avait déjà le nombre des commentaires, on a un post avec des commentaires. Là, on veut juste afficher le nombre de commentaires. Un Dave junior, il doit juste afficher un numéro et peut-être juste faire un compte en base ou quelques trucs. Et c'est quelque chose, même si c'est un peu plus complexe, on va appréter back-end, tu fais un bon découpage de tâches avec lui, tu fais quelques designs 15 minutes avant de démarrer l'US, tu vas lui donner quasi 90% de succès sur une tâche d'une journée ou d'une journée et demie. Et donc voilà, tous ces éléments-là fait qu'un junior peut dépiler tout un ensemble d'US tout seul ou en faire programming ou autre, bien sûr, ce n'est pas dur. Et donc s'il fait tout seul, il y a cet aspect je suis heureux, je suis épanoui parce que je produis, j'apporte de la valeur et je ne suis pas tout le temps à demander de l'aide. Et si j'étends un peu ta réflexion, le fait qu'un senior le fasse, c'est aussi une perte d'argent parce qu'un senior va devoir faire des tâches plus complexes sauf s'il fait une tâche simple. En réalité, tu perds le temps de travail, donc autant laisser un junior. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, je vais rajouter un petit truc, mais c'est exactement ce que je vais dire, c'est que ça va te permettre de garder tes seniors encore plus longtemps d'avoir des juniors. Parce que si ton senior, ça arrive dans tout projet, à un moment, tu as beaucoup moins de fonctionnalités intéressantes. Si tu ne fais faire que des trucs bidons des juniors, il va s'ennuyer et le senior risque de partir. Donc si tu permets d'équilibrer ça et de permettre comme le senior de s'occuper de plus d'US challengeantes en proportion, parce que le junior va s'occuper de celle qui est un peu plus facile, et bien tu vas le garder plus longtemps. C'est assez bénéfique là aussi. C'est vachement intéressant parce que je n'avais jamais pris le point dans ce sens-là et c'est vrai que moi, si on me demande de corriger les bugs pendant 15 jours, au bout du 15e jour, je vais dire merci mais au revoir. Si on me demande de déplacer un bouton parce qu'on se rend compte que si le bouton était là, ça ferait plus de call to action, les auto-transgérations et le auto-transgérations, ça va te casser les bonbons en tant que des seniors de faire ce genre de choses. Donc, c'est très bien. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus condamner les juniors à ça et il faut avoir vraiment une méthodologie pour la mettre petit à petit à des problèmes plus croissants et plus complexes, etc. Via du per-programming, via du mot-programming, il n'y a pas de méthodologie, etc. Mais il y a vraiment cet aspect-là qui va aider de garder les développeurs seniors. Puis les développeurs seniors, même s'ils ne sont pas techniques, ils aiment aussi faire du mentorat, ils aiment partager et s'ils sont dans cette situation-là, c'est aussi gratifiant. C'est aussi un moyen d'être gratifiant et ne pas que la petite félicitation où vous avez shippé la future. Il y a aussi ce côté gratifiant, j'ai aidé des seniors, ils me sont reconnaissants, etc. Il ne faut jamais oublier. Ça, c'est... Alors, moi, je suis professeur aussi et aussi coach pour un bootcamp. Le fait de travailler dans l'informatique, souvent, on a des métiers qui sont très abstraits et le fait d'aider quelqu'un à développer ses compétences, c'est très valorisant. Et des fois, c'est plus valorisant même que de faire son propre métier parce que c'est du concret. Oui, c'est ça. Et une des questions que j'ai envie de te poser, c'est... Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là. Ils sont juniors mais qui voudraient postuler dans une boîte mais qui ont, on va dire, le syndrome de l'imposteur ou qui se disent qu'ils n'ont pas le niveau. Toi, comment tu sélectionnes un peu les juniors qui vont rentrer dans ton équipe ? Premièrement, je vais ouvrir une porte et je vais faire une tout de suite parce qu'on l'entend beaucoup maintenant, ça semblait évident mais les soft skills sont méga, méga importants. Ça, c'est... On vous fatigue, ça peut sembler bobo, ça peut sembler tout ce que vous voulez mais c'est une vérité qui est assez absolue. Les soft skills sont méga importants et ça a une valeur extra... Moi, je préfère prendre un développeur. J'oublie les juniors. Il y a quelqu'un d'assez moyen qui a des bons soft skills, qui a un expert qui est un dumbass, qui a une pourriture, etc. Non, vraiment. Donc, les soft skills ont vraiment cette valeur-là donc, ils sont assez importants. Deuxièmement, si tu me poses vraiment la question de la sélection, donc, si on a fermé la porte des soft skills, j'ai un problème qui est assez quasi systématique. c'est que tout développeur junior doit se dire une chose et c'est même un vrai aussi passionnant, c'est que le postulat de la personne qui lit votre CV, c'est que vous ne savez rien faire. C'est-à-dire que je n'ai pas connu la première ligne, pour moi, la personne ne sait rien faire et c'est à vous de me prouver que vous savez faire et si vous n'y arrivez pas, tant pis pour vous. Donc, si vous n'y arrivez pas, moi, je reçois encore énormément des CV sans aucun projet. Énormément. Ce qui est malheureux un peu à l'époque où tu peux déployer en quelques minutes ton application, tu peux avoir ton GitHub qui est ouvert au public, tu peux faire pas mal de choses. Regarde, là, super. Alors, c'était pas forcément dans le monde, mais tu vas me dire, c'est tellement simple de déployer que si tu le fais, ça montre que tu es intéressé par ton métier. T'as l'aide jusqu'au bout de la chaîne, t'as pas se limiter juste au code. T'as l'aide, comme tu as dit, d'avoir un repo GitHub, d'avoir un bon Redmi, si je leur dis attention, faites un bon Redmi sur vos pages GitHub, ça fait une grosse diff. Regardez l'open source, inspirez-vous sur l'open source. Excuse-moi, j'ai mangé un dien, j'ai quelqu'un remonté, je suis désolé, c'est pas super cool. Donc, vraiment, faites attention à la présentation, à vos Redmi, regardez ce qui se fait dans les projets open source. Vous allez pouvoir faire des trucs très chouettes qui sont en fait très, très simples au jour d'aujourd'hui et déployer sur du GitHub Pages, déployer sur du Heroku ou peu importe la solution, c'est très simple, c'est très, très simple, c'est gratuit, vous n'allez rien payer, montrez votre curiosité, montrez que la chaîne vous intéresse de A à Z et ça va montrer aussi que vous n'êtes pas juste un développeur. C'est une phrase que je dis souvent aussi beaucoup, que vous n'êtes pas qu'un développeur de code, mais que vous êtes un développeur de produit. Ça, c'est une chose qui est très importante et je trouve que c'est un peu un défaut que de beaucoup de développeurs, c'est qu'ils mettent le code au centre et en réalité, quand on fait le détail, le code et les compétences techniques sont très faibles en réalité parce qu'on va plus se concentrer sur quelqu'un qui est capable de délivrer, qui est capable de monter ses propres projets, qui est capable de les expliquer, qui a des soft skills. Et je vais donner pour ceux qui les écoutent et surtout même pour tes étudiants, vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup. On a enlevé déjà beaucoup de gens qui ne font pas de projet. C'est vraiment beaucoup de gens et ça, c'est dommage. Deuxième, c'est les personnes qui font des projets et qui m'envoient très souvent. J'imbitise 30% qui m'envoient des projets le tout doux, l'exercice tout doux. Je leur dis, je le répète, ça n'a aucune valeur pour moi de savoir que vous avez réussi à faire un curiel de 5 minutes. Alors vous, je dis ça mythe, mais vous, vous avez pris une journée, vous avez lu, vous avez documenté, etc. Mais ça ne me prouve rien à la fin. Ça ne me prouve rien et je reçois beaucoup des to-do list. Ça n'a aucune valeur pour être franc, etc. Donc voilà. Donc éloignez-vous des projets, des tutoriaux, soyez un peu plus original, faites-vous plaisir, ayez des sujets. Alors posez des questions à ceux qui, essayez de garder des contacts avec les gens que vous avez avec vos profs de l'école ou garder des contacts ou pas aller avec des gens de l'étudier parce que c'est vrai que des fois, vous pouvez aller dans des projets trop complexes. Moi, j'ai déjà vu ça et donc vite être abandonné. Mais c'est quand même assez un cas assez rare. Et le troisième cas qui m'arrive et qui est aussi problématique, c'est que j'ai des gens qui ont un gros excès de zèle et qui m'envoient dans leur portfolio. Alors, un portfolio en plus, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Je préfère avoir dans le CV un petit lien vers le GitHub de chacun des projets qui est présente beaucoup plus utile. Mais ils m'envoient 10 projets. Et en fait, c'est marrant parce que ce que j'essaie avec ces gens-là, c'est de discuter un petit peu et de leur donner des séances de 10 minutes de discussion par rapport à ça. Et c'est m'arrivé plusieurs fois, c'est de dire, tiens, ils manquaient ceci dans ton projet, ils manquaient cela, etc. Et la personne me dit, mais en fait, ici, je l'ai payé, mais dans ce projet-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de gens postent beaucoup de projets dans leur portfolio qui sont d'une qualité très différente des uns des autres. Ils en ont un super, mais moi, quand je lis des CV, je ne vais pas regarder les 10 projets de la personne. faites attention, si vous avez vraiment un écart de niveau de qualité sur vos projets, ne mettez que ceux qui sont très bons. Autant faire un seul projet, mais bien que d'en proposer 10. Parce que, c'est une très forte chose que le recruteur n'ira pas regarder le bon projet. Non, et il faut prendre en compte aussi quand on fait du recrutement, normalement, un CV, c'est 6 secondes. C'est 6 secondes. Et moi, je l'ai vu en travaillant pour une multinationale. J'ai demandé à avoir un stagiaire. on m'a filé 200 CV. 200 CV. J'ai mis moins d'une heure à tout lire. Donc, donc, imaginons que tu trouves la perle rare, le junior parfait. Comment tu ferais pour le faire monter en compétence ? Parce que, moi, l'idée que j'ai, c'est que, on va dire que l'éducation, c'est bien, que tu aies un diplôme d'ingé, une reconversion, ce genre de choses. mais ce n'est pas suffisant. Ok. Oui. Donc, toi, comment tu te dirais, ben voilà, j'ai mon junior, il est à son petit niveau, mais voilà, je voudrais dans 2 ou 3 ans qu'il soit bon ou même, carrément, qu'il puisse prendre la place, une place de libre, pourquoi pas ? Deux choses. Déjà, en général, dans nos équipes, quand on arrive, tout de suite, après la première semaine qu'un personne arrive, ça dépend d'entreprise, mais on va le mettre 2 jours en immersion pour vraiment comprendre le métier fonctionnel. Soit nous, on est une entreprise de formation, donc on a un site de formation, on invite les gens à regarder les formations, etc. et de pouvoir, quand on faisait encore un petit peu de service, d'aller suivre un petit peu nos équipes boss pour aller faire du service avec eux, pour comprendre ça. Mais tout de suite après, on les met en perprogramme pendant quasi une semaine avec un autre développeur où il travaille toute la semaine avec ce développeur en perprogramme. Et ça, c'est pour tout de suite casser une chose, casser une mentalité qui est deux développeurs qui travaillent côte à côte ensemble, c'est honteux, on perd de l'argent. Et tout de suite casser ce côté dit type. Ça, c'est absolument pas vrai. parce que le fait de partager des connaissances, ça coûte tellement cher les erreurs. Voilà. Donc, vraiment, et cette culpabilité, elle n'est même pas forcément qui n'est même pas du top dot. Ça a été tellement inscrit chez les développeurs, ça a été hérité psychologiquement, c'est quasi dans l'ADN des développeurs qu'ils ont honte de se mettre à plusieurs sur un PC à travailler. Donc, ça se règle, ça se répare un petit peu. Et actuellement, voilà. Donc, moi je fais ça, on fait ça. Et après ça, on essaie de très souvent faire du parprogramme, donc du mot programming. Et il y a cette bonne intelligence que d'avoir une équipe, une équipe qui fonctionne bien, qui va se dire, ben attends, moi Youssef, c'est quand même lui qui a fait la partie Kafka, il n'y a personne qui l'a fait. Eh bien, on va mettre quelqu'un d'autre de l'équipe en parprogramme avec lui pour qu'il puisse monter sur cette compétence-là. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a, avant même d'avoir des solutions, des techniques, etc., on doit avoir une facilité de communication dans l'équipe, il doit avoir ce côté sain où on va vite ne pas avoir d'égo sur le code et avoir des gens qui vont avoir des choses gardées. Vraiment éviter d'avoir ces choses gardées et de se dire, dès qu'on remarque qu'il y a quelqu'un qui a travaillé trop sur cette partie-là, vite casser la chose. Le faire travailler avec quelqu'un d'autre en parprogramme pour qu'il puisse monter en compétence sur cette partie-là. Et il y a aussi un autre élément important, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens de passer leur temps à se former le soir ou le week-end. Donc, quelque chose d'assez classique, c'est de mettre en place des SlackD une fois par semaine et deux semaines, deux fois par mois, une fois par semaine, peu importe la fréquence. Vous donnez une journée à la personne. Tu pourrais définir SlackD ? La SlackD, c'est une journée où vous faites ce que vous voulez. Alors, ça, c'est la vraie définition de SlackD, mais souvent, c'est une journée où vous faites ce que vous voulez, vous formez sur la techno que vous voulez. D'accord. Et à la fin, on fait tous une présentation les uns aux autres. C'est bien de définir comme ça parce que moi, j'avais une définition un peu différente qui est plus de réduire la dette technologique. Ok. C'est vrai qu'il y en a qui utilisent la SlackD pour occuper la TechDate. Moi, je préfère éviter ça. Je préfère avoir des TechDateDate ou avoir d'autres méthodologies. C'est-à-dire, on prend tel pourcentage de points dans Street, etc., pour résoudre la dette technique. Mais c'est vraiment d'avoir cette journée-là pour de la formation. Tu devrais faire du GraphQL, vas-y, essaye du GraphQL, etc. Tu devrais faire un nouveau moteur de recherche, vas-y. D'accord. Voilà. Ces éléments-là, après aussi, c'est un peu décrié, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas d'outil magique. Mais en même temps, il n'y a pas d'outil unitive. Moi, j'aime beaucoup les codes review. Alors, baissez le code review, ça peut être mal fait. Mais bon, on va partir sur le principe de code review qui est bien fait. Et bien, sur cet aspect-là, je trouve que c'est un bon moyen pour pouvoir partager des connaissances. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Toi, moi, les codes review, parce que ça touche énormément l'ego. Quand quelqu'un te dit « là, il y a une erreur », au départ, il faut accepter que tu as fait une erreur. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais l'avantage, c'est que je me suis aperçu qu'en relisant les codes review des autres, je pouvais apprendre de la façon dont ils architecturaient le code. Et je trouve que c'est une façon un peu habile de transmettre de la connaissance et en plus qui est utile parce qu'au final, tu t'aperçois que quand tu codes cette heure d'affilée, il y a toujours plein d'erreurs du style un console lock qui reste, une architecture qui pourrait être faite différemment et quelqu'un te dit « ouais, mais si tu fais ça comme ça, ça marcherait beaucoup mieux » et toi, tu te dis « ah oui, pourquoi je n'y ai pas pensé ? » Et comme souvent, il y a plein de choses autour qu'il peut faire ce soit un échec. Mais ce n'est jamais la chose en elle-même. Typiquement, si la personne travaille son US pendant 10 jours, la code review va être un échec parce que ça va être trop gros, ça va être trop lent. Si tu te rends compte que la personne a fait une erreur d'architecture, au bout de 10 jours de travail, tu vas lui dire « il faut tout recommencer, c'est compliqué. » La conclusion qui va être, c'est « mets-le en tech debt, on rattrapera ça plus tard, on rattrapera ces 10 jours de travail. » Donc là aussi, sur les codes review, sur les US courtes. En fait, dès le moment où on a des US courtes, on a des codes review courtes. Mais voilà, tous ces aspects-là. Et aussi, un conseil que je donne qui est un petit peu moins connu, c'est que quand une équipe se forme et que vous êtes junior, proposez-le quand même. C'est qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des seniors qui ont tous des pratiques et des méthodologies différentes. Donc, soit vous laissez pendant deux ans les gens très difficilement à réussir à se mettre d'accord ou alors vous proposez de faire ce que moi j'appelle des mob review. C'est-à-dire que toutes les codes review quand la nouvelle team se forme, elles sont faites ensemble. Et on va donner des roles pendant la review. Si vous avez une équipe de quatre, vous allez voir la personne qui vient présenter, vous allez voir le script, celui qui va noter les commentaires, vous allez voir le timekeeper, celui qui va prendre la responsabilité de faire attention qu'on ne discute pas trop autour d'un point. Et vous allez voir le modérateur pour qu'il fait attention qu'on ne va pas un petit peu trop loin dans la vanne et qu'on n'attaque pas trop l'ego de la personne parce que vraiment, on critique le code mais on ne critique pas la personne. Donc ça aussi, ça peut être un bon format pour pouvoir unifier un petit peu les bonnes pratiques et vous vous lancez dans des discussions et si vous avez des réponses et que vous vous mettez tout de suite d'accord, hop, vous ouvrez un petit Notion ou peu importe que vous utilisez, votre Jira, votre documentation de confluence, vous marquez les choix que vous avez faits et si vous n'êtes pas d'accord, vous vous marquez que plus tard, on va discuter sur ce point-là et on va se mettre d'accord là-dessus. En gros, tu définis les règles de codage à partir des merge requests. Moi, j'ai plus l'habitude de faire l'inverse mais c'est vrai que ce n'est pas bête de faire comme ça parce qu'en gros, tu arrives dans des cas concrets et les applications en général, tu as haut. Quand tu développes une API, si tu en redéveloppes une deuxième le lendemain, elle va se ressembler beaucoup. Mais ce n'est pas mal pour résoudre les problèmes. Moi, ça m'arrive assez fréquemment d'intervenir sur des projets où il y a eu des dizaines de développeurs et la cohérence de l'application devient très compliquée parce que personne ne s'est jamais posé la question de savoir comment on coder. Des fois, c'est vrai parce que sur ton projet, tu as un dev qui aille, il va commencer à développer un truc et tu vas dire non, il ne faut pas faire comme ça. Il va dire oui, mais je me suis aspiré de tel code. Tu vas dire non, 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 ce code-là, il ne faut pas s'inspirer, il faut s'inspirer de ce code-là. C'est ce code-là qui est bon maintenant. Et là, tu te retrouves avec des différentes couches dans ton gâteau de stack code qui étaient bons à une époque, qui sont plus bons, qu'on n'a pas changé, etc. C'est pour ça que moi, je préfère avoir des stack-day qui ont une définition de résoudre la dette parce que tu t'aperçois qu'en faisant ça, d'obliger à réduire la dette tous les 15 jours, tu t'aperçois qu'au final, tu gagnes parce que tu gagnes en uniformité du code et le fait que le code soit pas uniforme, ça fait perdre. Mais un temps fou. C'est parce que tu vas dire je veux implémenter cette fonction-là, donc tu l'implémentes là. ah ouais, mais il a faudrait un autre endroit et là tu fais ah mais c'est pas du tout le même code donc t'es obligé de recommencer à zéro. C'est... Ah, je suis complètement d'accord. Et toi, en tant que lead dev, comment tu fais pour te former toi-même parce que c'est une chose de transmettre ses connaissances mais comment tu fais pour acquérir de nouvelles connaissances et toujours te maintenir au niveau... Il y a déjà, on sait même, je fais partie si je fais laminal, dès que tu arrives dans un nouvel endroit, tu rencontres des nouvelles personnes. Peu importe que tu sois le tech lead, là aussi, vraiment l'ego est quelque chose de très dangereux. Eh bien, tu vas apprendre de ces personnes-là. Donc, il y a le fait de pouvoir rencontrer dans sa carrière beaucoup de gens différents à des moments. Et une chose qui a fait que souvent j'ai quitté les entreprises, c'est qu'au bout de deux ans, j'ai rencontré un petit peu toutes les personnes de cette boîte-là et il y a eu très peu de son œuf dans l'endroit et donc de ce point de vue-là, il y a peu de choses qui arrivent et la protégeuse est un peu plus... Donc, la protégeuse est plus longue. Pour moi, la protégeuse le plus rapide, c'est qu'on rencontre des gens. Pour moi, personnellement. La deuxième, c'est... Et ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est moi, je passe beaucoup de temps le soir à lire, à faire des choses. Dès que je vois une nouvelle techno, je me dis, j'ai une nouvelle techno, qu'est-ce que j'ai besoin à la maison ? Qu'est-ce que ma femme aurait peut-être besoin ? Ok, peut-être, il y a de fortes chances que je ne vais même pas finir le truc. Mais au moins, je me suis pris un vrai sujet, j'ai pris la techno et j'ai essayé. Il y a, comme on a dit, il y a les stagdés, ce sont des vrais moments pour pouvoir apprendre, pour pouvoir aller à des meet-ups. Après, c'est aussi, c'est pas forcément quelque chose. Et la chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire, c'est aller regarder un petit peu les... Dès que je trouve une bibliothèque et que je suis un petit peu fan de cette bibliothèque-là, d'aller regarder le code open source, comment ils ont fait, comment ils ont déployé, comment ils ont fait leur CI, comment ils ont fait leur Lean. Il y a toujours des nouvelles choses là-dessus, etc. Donc, ça, c'est des aspects un petit peu. Link-credi devient un endroit qui est, alors, c'est pas pour la technique pure, mais qui devient un petit peu sur de la méthodologie de développement. Enfin, vraiment la méthodologie de développement. C'est pas une méthodologie qui est, comment dire, plutôt générique qu'on pourrait avoir dans tous les domaines, qui a des éléments assez intéressants sur lesquels on peut apprendre, etc. Donc, je ne sais pas si j'étais précis dans ma réponse. Oui, tu as été assez précis. Donc, je pense que tu essaies toujours de te mettre à jour, de créer des projets, de le faire et aussi de prendre, de prendre de la connaissance avec les autres. Oui, vraiment pas d'ego. Vraiment, c'est une chose qui va vous tuer dans votre carrière, c'est votre ego. C'est 100%. Vas-y, vas-y. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que l'ego, c'est quelque chose qui est à double tranchant. C'est que si vous n'en avez pas assez, vous allez vous faire bouffer par les autres. Si vous en avez trop, à chaque fois qu'on va vous dire quelque chose, vous allez dire que vous avez raison et ça peut détruire une équipe l'ego. Je suis complètement d'accord. Ça me fait marre parce qu'au tout début quand j'ai commencé ma carrière, forcément, j'avais de l'ego, je n'avais pas appris à le casser mais il y avait quand même un aspect utile. C'est que souvent, heureusement, le milieu a un petit peu changé mais quand je travaillais avec des gens, donc j'étais junior avec des gens un peu plus senior, j'avais souvent cette phrase là de « mais tu ne connais pas ? » « Mais en fait, tu ne sais pas ça ? » Et en fait, souvent, je ne sais pas dire, je faisais « mais non, non, si, si, je connais. » Et le soir, je partais et je bossais le truc à fond et je revenais le lendemain pour avoir des discussions un petit peu moins débiles. Et c'est ce que je fais moi souvent dans le sens inverse. Je fais toujours et à chaque fois que je pose des questions, je dis toujours « moi, avec mon air un peu naïf, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire donc vous pourriez m'expliquer. » Et quel que soit ton niveau, il n'y a pas de mal à dire « je ne sais pas, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire et expliquez-moi. » Mais c'est vraiment important. C'est pour ça que j'avais fait un... Et voilà, ça, c'est quelque chose d'un recul que moi, je n'avais pas il y a plusieurs années ça et que j'ai un peu plus maintenant et j'ai fait un poste fini qui a plutôt bien marché où j'ai dit « ben voilà, moi, une seule bienvenue qui travaille depuis 10 ans voilà tout ce que je ne sais pas. Je suis nul en CSS, vraiment. Là, je vais travailler pour améliorer un petit peu. Voilà, je suis nul en ceci, je suis nul en cela, je suis nul en commentiel, je ne connais que les bases, elle est un petit peu plus que les bases mais il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, etc. » Et vraiment de ça, il y a eu beaucoup d'écho soit des personnes juniors qui disaient « ben merci parce que nous, on nous dit toujours « ben vous ne savez pas » et les gens qui sont professionnels qui se disent « ben oui, moi aussi, je ne sais pas, il faut arrêter de prendre la tête aux gens, il y a plein de gens qui ne savent pas. » C'est ça, le truc, c'est que la technologie évolue tellement vite et de façon exponentielle parce que comme il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dessus, les projets deviennent de plus en plus compliqués. Moi, je vois à partir du moment où j'ai commencé à travailler, on pouvait estimer qu'un développeur puisse faire un site web en entier. Et quand je vois maintenant que mes clients me recrutent parce que je suis spécialiste de la technologie machin bidule chouette et qu'ils veulent, si je n'avais pas le machin, ils ne m'auraient pas recruté et que pour atteindre ce niveau-là, il faut maintenant trois ou quatre ans. Donc moi, je suis spécialiste vue. Toi, tu es plus React. React, mais rien de travailler pour le groupe Lera-Marlin. J'ai fait, je pense, deux ans de VVS. Je trouve que c'est de la profondeur et qui est très facile d'accès pour les juniors. Oui, vu, c'est beaucoup plus facile d'accès. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple que React. Et... Non, j'aime beaucoup. En fait, VVS, c'est Angular qui n'a pas mal tourné. Alors, je suis là, 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 c'est pas grave, il y a l'espace commentaire si quelqu'un n'est pas content. Mais t'en fais pas sur la chaîne, j'ai déjà brouillé plusieurs fois quelqu'un avec Angular, donc c'est pas grave. Donc, mais donc, sur tout ça, comment tu fais pour aborder un nouveau sujet, par exemple, t'as une problématique chez Germinal, par exemple, on parlait de GraphQL, comment tu ferais pour démarrer un nouveau projet ou juste faire quelques tests ? Parce que, il y a beaucoup de juniors qui n'osent pas aller sur ce qu'ils ne connaissent pas. Et des fois, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des domaines en entier qui sont devenus mais gigantesques. Oui. Ah oui, le front, le front-end, il faut en parler des heures et des heures. Mais même, moi, je vois le truc, c'est que j'ai connu l'évolution, chaque évolution qui est le JavaScript tout basique, ensuite les frameworks que j'ai query et ensuite les frameworks MVC type Backbone et maintenant, on est arrivé à une approche par composant. Mais j'ai beaucoup d'étudiants qui ont énormément de mal à comprendre parce qu'ils apprennent le JavaScript et tout de suite, ils apprennent React. Oui. Yes. Et tu ne vois pas les dizaines d'années de recherche qu'il a fallu pour arriver à React. C'est marrant parce qu'en fait, dans React, il y a eu ce moment-là, je pensais que c'était encore où les développeurs front-end étaient mal vus ou c'était moins bien payé que les développeurs back-end, etc. C'était moins complexe. Maintenant, on se prend des sujets comme React, etc. Alors, juste trois fois, je fais full stack. Après, on ne va pas rentrer si c'est un gros mot full stack ou pas. Peu importe. Côté React, il y a plein de principes qui sont des principes extrêmement complexes qui sont appliqués sur les architectures back-end maintenant. Côté front-end, avec Reduce, avec le OneFlow, avec… On a du CQS parce qu'on n'écrit pas de la même façon qu'on lit la dénée, etc. Côté front, on a des événements, on a du Reduceur, etc. Tous ces événements-là font qu'on a des mécanismes et des principes extrêmement complexes qui sont appliqués et qui permettent d'avoir un code maintenable, facile à raisonner et facile à déployer. Et pour comprendre ça, nous, on a ce gros avantage qu'on a ce bagage de… On a merdé avant, on a galéré, on est rentré dans la… Excusez-moi la terre, mais on a marché dans la merde. Et maintenant, on comprend l'intérêt de tous ces frameworks-là et quand est-ce qu'il faut utiliser et quand est-ce qu'ils viennent nous sauver la nuit et tous ces principes-là. un développeur junior, il n'a pas un petit peu ce truc-là et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même beaucoup assister sur le pourquoi. Le pourquoi. Et ça, c'est une question que je pose un petit peu moins des juniors mais beaucoup des seniors et ça déstabilise énormément l'entretien. Je pense que c'est la question qui fait le plus peur. C'est pourquoi monsieur vous étudiez ces technologies-là ? Pourquoi vous faites ça ? Et ça met beaucoup de gens mal à l'aise. Ce n'est pas le but, mais quand je cherche quelqu'un de vraiment senior, j'ai besoin qu'il comprenne le pourquoi parce que j'ai le besoin qu'il explique aux juniors le pourquoi de ce qu'on fait. Pourquoi on utilise ça ? C'est très difficile. Le pourquoi, moi, je m'en suis aperçu en commençant cette chaîne. Il y a des trucs que j'utilise tous les jours depuis des années et à un moment quand j'ai voulu l'expliquer, le pourquoi, il a eu du mal à sortir. Et on en apprend tous les jours. Et donc, dans ton processus de recrutement, d'après toi, pourquoi les gens sont vraiment embêtés avec cette question du pourquoi ? C'est difficile. Je pense que c'est une question qui est difficile dans tous les métiers déjà. La deuxième, c'est d'avoir du... Ce n'est pas une question de manque de connaissance ou de pertinence, c'est un manque de recul sur soi-même et son travail. C'est juste qu'à un moment de sa vie, on s'est posé, arrêté, et s'est posé de la raison de ce que j'utilise ça et la valeur que ça apporte. Et donc, tout ça, ça peut être lié à un écosystème où le développeur, il est toujours raté dans le guidon. Il n'a que des bugs à corriger parce qu'il n'y a pas de test, etc. Il est dans une situation très difficile. Il ne sort pas le bout du nez de la problématique qu'il est. Et donc, de ce point de vue-là, les développeurs ont beaucoup moins de recul. Et il y a aussi ces tendances où au moment, très, très, très longtemps, moi, je le rappelle, j'avais fait un poste soutenir aussi qui n'avait pas mal marché, c'est que l'ingénieur qui était dans l'informatique, alors peu importe mon projet d'ingénieur, bon, moi, j'ai fait un parcours d'ingénieur, mais même si vous avez pas fait un bac plus 5, avec la connaissance que vous avez, etc., pour moi, que vous développez un produit, pour moi, vous êtes un ingénieur dans le vrai sens originel du terme. Je ne vais pas rentrer là-dedans, où vous allez concevoir quelque chose et vous allez résoudre une problématique. Pour moi, c'est juste ça, être un ingénieur. Et donc, de ce point de vue-là, on a beaucoup vu le développeur comme quelqu'un qui vient et qui est juste là en bout de chaîne, il est en bout de course. Pourquoi il est en bout de course ? Parce qu'il n'a personne en dessous de lui. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en dessous de lui, il a des millions de petits robots, de petits bonhommes qui travaillent pour lui qui sont le code et des compilateurs qui vont lire ça. Donc, en fait, le développeur, il design, il fait des concepts complexes, il crée des solutions sur des problèmes complexes et il a des ouvriers qui travaillent pour lui. Mais donc, de ce point de vue-là, on ne lui a pas donné la stature qu'il devrait avoir un petit peu en termes d'un point de vue intellectuel, ce qu'est le développeur, le site engineer, peu importe ce que vous lui donnez. Et dans ce point de vue-là, les gens, à force qu'on leur dise ça, sont rentrés dans un milieu où ils n'ont peu de recul sur ce qu'ils font et sur pourquoi ils font et comment ils se suivent. Ça, c'est mon avis sur la chose. Je ne suis pas non plus un expert de domaine. Donc, prenez les placettes. Je suis assez d'accord et même dans certaines organisations, les mots qu'ils utilisent des fois. Moi, j'ai toujours été assez inquiet quand on dit la « digital factory ». Traduit en français, c'est l'usine digitale. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour des usines ? On a besoin de développeurs qui sont des ouvriers. Mais en réalité, moi, je pense que dans les boîtes, les assets sont les développeurs. Ce qui rapporte de l'argent en plus des commerciaux et des marketeux, c'est les développeurs qui vont créer les produits. Complètement. Et on voit la difficulté de combien de startups au moment où elles doivent scale parce qu'elles ont enlevé des fonds. Elles sont obligées de refaire leurs produits. Ça ralentit en fait leur croissance parce qu'ils ont fait ça vraiment de façon très mal droite ou très mauvaise qualité pour x et y de récent. Donc, il y a vraiment un aspect collectif qui est extrêmement important. Moi, j'ai connu dans les gros groupes où tous les deux ans, on remet 300, mais un million d'euros pour refaire le produit. Et on est à une nouvelle équipe qui reprennent. Et donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment cette importance et ce rôle qu'il faut donner aux développeurs. Et pour donner aussi un petit peu de voix dans les phrases, quand j'ai commencé, il m'en a énormément choqué et que je ne connaissais pas parce que je n'avais pas de gens dans ma famille qui étaient développés dans l'informatique. C'est quand j'ai commencé et qu'on m'a dit « tu vas pisser du code ». Et vraiment sérieusement, il y a 10 ans de ça, il ne m'avait dit à personne. Mais je t'avouerais que c'est toujours comme ça. Moi, je trouve que le métier de développeur à l'heure actuelle est un métier qui est toujours très mal vu. Pourtant, les bons développeurs, c'est quasiment des rockstars. C'est pour ça que je suis parti là depuis trois mois et je suis retourné dedans. Je suis retourné dans le milieu de la start-up parisienne. Alors, ça peut être critiqué, etc. Mais les développeurs sont beaucoup mieux vus, beaucoup mieux valorisés. Les salaires sont beaucoup plus élevés. On fait vraiment attention et on se rend compte parce qu'on suit les Américains là-dessus et les start-up parisiennes suivent beaucoup les Etats-Unis. Le développeur est vraiment au cœur de l'entreprise. Je sais que quand même les grands groupes type Decathlon, Laura Manet, que je connais, Adéo, essaient d'évoluer de changer là-dessus mais il y a vraiment un retard à l'allumage qui est énorme dans ce point de vue-là. Et je dis, s'il y a peut-être des managers qui nous écoutent, s'il y a des managers qui vous disent l'expression-là, à vous de voir si vous voulez leur dire ça. Mais moi, ce que je le dis souvent, c'est que si pour vous, on pisse du code, vous ne vous étonnez pas que votre produit finisse aux toilettes. Vraiment, c'est ça. Parce que si c'est ça l'image, si c'est ça que vous répétez aux gens, c'est ce qu'ils vont le faire et votre produit, vous leur ai mis 1 million, 200 millions d'euros et il finira au toilette. C'est ça. Et en France, il y a un double problème par rapport à ça. En plus, les entreprises ne veulent... Des fois, elles ne comprennent pas la valeur de l'application qui est développée. Et elles ne veulent pas mettre trop d'argent dans un développeur. Mais il y a des développeurs qui sont super compétents mais ils coûtent 1 000 euros la journée. Mais elles ont du mal à voir qu'un développeur qui coûte 1 000 euros la journée, il fera peut-être le boulot de 3 seniors dans une journée. Et ça, ça a été montré plusieurs fois que les gens qui ont des compétences élevées sont exponentiellement meilleurs par rapport à quelqu'un de moyen. Et c'est marrant parce que c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va être très très bon, excellent. On n'entend pas en fait quelqu'un qui soit excellent dans la technique pure. Moi, j'ai vu des gens qui sont excellents en Kafka, qui sont des experts de Kafka. mais qui ne savent pas développer de produits. Et en fait, moi, quand je développe un produit que je suis tech-lip ou que je sois situé d'une boîte ou peu importe, rares sont les cas où j'ai besoin d'avoir un niveau exceptionnel, d'avoir un développeur qui soit exceptionnel en Kafka. Souvent, par rapport aux problèmes qu'on va avoir tous les jours, je vais avoir peut-être besoin de 20% de connaissances de Kafka et ça va être suffisant pour résoudre toutes les problématiques-là. Mais à ce moment-là, ce que j'ai besoin et ce que j'ai besoin à 100%, c'est des experts en développement de produits. Et donc, tout ça, ça va être avoir faire du code maintenable, ça va faire tester, automatiser, d'être capable de déployer fréquemment, d'avoir un code qui a une durée de vie qui est quand même assez longue. Parce qu'on aura beau faire un code à une durée de vie limitée, à un moment ou l'autre, il va mourir comme un être humain. Mais les projets meurent de façon trop prématurée. Parce qu'on leur a donné que des big macs et on leur a donné que de la bouffe mauvaise et on les a tués à part que des trucs pas propres et pas hygiéniques. Donc, il y a ça. Donc, moi, j'ai des développeurs qui savent faire leur métier. Et ça, c'est vraiment, dites-vous ça, c'est assez fou. On accepte ça dans aucun domaine, mais la majorité des personnes qui sont dans ce marché-là, si on faisait une comparaison avec l'automobile, ce serait la majorité de fournirait des voitures qui roulent à peu près, qui s'arrêtent tous les 200 mètres, qui tombent en panne, qu'il faut pousser un petit peu pour démarrer. Et ça, c'est une voiture sortie d'usine. Ce n'est pas tolérable. Je pense qu'il y a une différence entre l'industrie de l'informatique et l'industrie... J'ai souvent travaillé dans l'industrie lourde. Dans l'industrie lourde, s'il y a un problème, c'est des morts, c'est des catastrophes industrielles, c'est des explosions, ce genre de trucs. Et donc, ça se voit beaucoup plus qu'en informatique que c'est souvent « Ah, ça va, on corrigera plus tard. » Et j'ai une autre question par rapport à ce que tu viens de dire. Là, tu as parlé vraiment orienté tech, mais qu'est-ce que tu penses de développeurs qui vont se poser la question du produit ou par exemple qui vont challenger un peu le product owner pour dire « Voilà, là, tu m'as dit de faire ça, mais tu vois, quand je le fais, quand j'essaie de l'utiliser moi-même, j'ai des soucis, je trouve ça pas très facile à utiliser ou c'est pas très clair ? » C'est de l'ordre. C'est ça quoi. Moi, quand je parle d'un développeur de produit et que je ne parle pas d'un privé, c'est un développeur de code, c'est vraiment cette située-là. C'est le développeur qui va dire « Mais en fait, attends, OK, l'US est pertinente, mais je pense que si on la coupe en deux, ce 80-là, moi, je peux le faire très rapidement et on va faire avec un impact très difficile, on va produire beaucoup de valeurs ajoutées, on va pouvoir le déployer à nos clients et nos clients trouver rapidement de la valeur à nos clients avec le moins entre guillemets d'efforts possibles, tous ces éléments-là sont importants. Un développeur sur lequel il va venir ou le product owner ou le product manager va venir et va dire « OK, voilà l'user story, voilà les critères d'acceptance, voilà les business rules, vous me développez ça et qu'il voit ça sans aucun problème et fonce, moi, me pose un gros problème. » J'ai besoin d'un développeur qui dit « Attends, les critères d'acceptance, moi, je voudrais qu'on les écrive ensemble. Les business rules, on va les écrire ensemble. Toi, entre product owner, tu dois venir parce qu'en fait, c'est un problème parce que les product owner ont trop pris l'habitude de dépasser leur champ. Le product owner, il doit venir avec le problématique, le pourquoi, le contexte mais il ne doit jamais venir avec le comment et la solution. Donc, le développeur doit être le créateur de la solution en intelligence avec le product owner, etc. et chacun se challenge. Donc, ce que tu viens de me dire, moi, c'est ça que je recherche quand je fais mes recrutements. Ça, c'est pareil et qu'est-ce que tu penses aussi d'avoir un développeur qui pose des questions sur le business parce que moi, je n'ai pas trop l'habitude de travailler avec les startups parisiennes donc c'est peut-être un petit peu différent mais il y a plein de développeurs qui vont suivre les instructions et à la limite que leur application elle soit utilisée ou pas, ils n'en ont rien à faire. Je pense que la réponse est dans ta question. C'est très problématique. Non, 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 le développeur et en plus, c'est une vérité on se rencontre tous à un moment. Quand on ne sait plus comment l'application doit fonctionner ou quand on a un problème sur quelque chose à 99%, on va demander au développeur comment le produit fonctionne. Donc, la vraie personne qui sait les règles du produit et comment il fonctionne c'est le développeur. Ça, c'est tout à fait vrai je ne sais pas sur toutes les missions que tu as mais à force de développer dans différents domaines tu finis par acquérir des connaissances dans le domaine. Donc, tu as certains développeurs qui travaillent sur des projets très spécialisés là, j'ai l'exemple de la supply chain donc c'est tout ce qui est approvisionnement. Je connais des développeurs c'est des pros en supply chain et pourtant ils n'ont jamais vu un camion de leur vie. C'est là qu'ils ont appris poser des questions challenger les business rules redéfinir les cas aux extrémités etc. Ils ont peut-être fait du carcino sans l'ombre ils ont créé les scénarios etc. C'est vraiment tout cet aspect-là qui est extrêmement à prendre parce qu'en fait c'est ça qui va faire qu'on va être impactant dans sa production et on va savoir définir ce qu'on appelle la couche métier la couche business le domaine pour ceux qui aiment le domaine drive and design etc. tous ces aspects-là et cette dizaine parce qu'à la fin le développeur il a modélisé donc il doit très bien comprendre le problème et il doit faire la solution et comme je le disais s'il comprend très bien le métier et la valeur il saura retirer des fois peut-être les 10% qui vont bloquer une US de sortir de tout le complexe etc. pour la déplacer donc oui pour moi c'est essentiel moi je donne une image pour moi la technique c'est très noble c'est très important mais au bout si on regarde un forgeron il ne tape pas pour taper le forgeron il n'a pas pour faire le plus beau tapage sur une épée ou autre non le but c'est un beau katana ou une très belle épée à la fin il y a un objectif le but ce n'est pas de coder pour coder le but c'est comme un forgeron c'est de sortir quelque chose d'un produit donc si tu as le plus beau geste mais qu'il n'y a pas cet objectif tu n'iras nulle part dans ce que tu produis et donc tu feras des allers-retours tout ce que tu vas développer tu n'auras pas compris ce que tu as partagé le produit d'honneur et le besoin client et tu vas développer à côté il va y avoir des allers-retours les gens vont s'énerver tu vas avoir du retard et le produit peut être en danger etc etc il ne faut pas grand chose il faut remettre un produit en danger et donc le fait est de ne pas s'intéresser au produit ça va pouvoir amener à une mise en danger du produit parce qu'on va dans des allers-retours on va développer des choses qui n'ont pas été demandées peut-être que le produit ne s'en rendra pas compte et qu'on ne s'en rendra compte qu'en production l'impact sur ta base de données peut être assez conséquent tu vas te retrouver à faire des migrations de ouf alors que si au départ tu avais posé les bonnes questions tu t'étais dit comprendre mon business c'était important tu ne serais jamais retrouvé dans cette situation là c'est ça et je pense que pour toi ça fait une très grande différence quand tu as quelqu'un qui peut être bon développeur ou qui est bon développeur mais qui à la limite s'en fiche de sur quoi il est en train de travailler qui ne challengera jamais le produit pour toi c'est éliminatoire ça oui pour moi c'est éliminatoire ah oui j'espère que nos moyennes méthodologies sont bons pour pouvoir les déceler dans nos autres tiers mais si on n'arrive pas à déceler dans nos autres tiers il ne finira pas la peur d'essayer ouais bah ça c'est il n'y a pas de problème moi c'est ma vision de ce que c'est un développeur un software engineer etc il y a plein d'autres tech leads parce que j'ai beaucoup de déchets sur linkedin là dessus ils sont complètement pas d'accord avec moi et c'est pas grave moi on me fait confiance on m'a donné cette mission là et c'est comme ça que j'organise et je force personne à travailler comme moi je ne suis pas là à dire que j'ai la seule vérité souvent il y a déjà plusieurs vérités je pense que celle que j'ai elle marche plutôt bien depuis 10 ans que je travaille je peux voir et l'héritage que j'ai pu avoir récupéré des développeurs qui étaient avant moi parce qu'au final on n'a vend rien donc ça c'est super important par rapport aux juniors mais voilà il ne faut pas non plus il y a quand même cette art à faire un produit techniquement qui fonctionne et là aussi alors vraiment c'est quelque chose que je veux donner comme conseil aux développeurs juniors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué mais systématiquement et ça touche aussi les seniors c'est que les développeurs juniors ne posent quasi aucune jamais une question sur la qualité de l'entreprise ou du produit sur lequel ils vont arriver ils ne demandent jamais s'il y a déjà des tests automatisés ils ne demandent jamais s'il y a du code coverage ils ne demandent jamais s'il y a des codes review ils demandent peut-être de temps en temps ils demandent s'il va y avoir du per programming parce que c'est une question de mentorat mais est-ce qu'il y a un linker de code est-ce que vous déployez régulièrement du futur quasi 99% des développeurs juniors ne posent pas ces questions et ce que je dis à chaque fois que je me déconseille c'est que si vous posez ces questions là vous allez briller au niveau du regard du recruteur il y aura tellement de différences par rapport aux autres intéressez-vous à la qualité de là où vous allez arriver et même pour les personnes un peu plus seniors moi je pose ce genre de questions et la réponse peut être éliminatoire si quelqu'un me dit le projet il n'y a pas de test c'est éliminatoire parce que pour moi ça veut dire une chose ça veut dire que je vais arriver le code sans test ça veut dire que je ne vais pas comprendre à quoi il sert je vais vouloir faire une refacto et je vais devoir prier très fort que tout se passe bien et en général comme tu arrives sur le code ça veut dire que ça se passera très très mal et c'est marrant parce que j'avais fait un poste exactement ce sujet là où j'avais marqué j'ai fait un titre accrocheur j'ai refusé des gros TGM et des gros salaires pour une simple unique raison et après j'explique quand j'ai posé la question sur la qualité s'il n'y avait pas de test s'il n'y avait pas de couverture s'il n'y avait pas de qualité s'il n'y avait pas de bonne pratique de développement de méthodologie agile je n'y vais pas et c'est marrant c'est que ça a été très clivant et dans ceux qui ont été en opposition ils disaient ah mais donc tu ne veux pas venir régler les problèmes tu t'enfuis tu veux laisser ça alors que c'est ton métier de régler ces problématiques là je suis désolé non moi des fois moi des fois j'arrive sur des projets des fois j'ai un peu honte des développeurs qui sont là je dis les mecs et quand tu expliques d'où viennent les problèmes et qu'on te dit non il n'y a pas de problème tu as envie de faire oula un projet legacy c'est un projet sans test alors là sur la qualité je parle du test mais bon il y a plein d'autres éléments donc de ce point de vue là un projet qui a été développé dans 6 mois sans test il devient intestable parce qu'il y a trop de dépendance et pour pouvoir casser ces dépendances pour le rendre testable il faut des tests pour que ça ne soit de façon sécurisée sans rien casser et donc c'est sympa qui se mord la queue il n'y a pas de solution et donc il faut recommencer de zéro la vérité c'est que si un produit sans test il faut recommencer de zéro donc si tu me proposes de venir et de remplacer ce produit là pour en faire un de zéro pas de soucis si tu proposes de continuer dessus et pour moi de travailler dans l'horreur ça ne m'intéresse pas non mais je suis tout à fait d'accord avec toi franchement vu en plus qu'on manque pas de boulot autant prendre le meilleur projet et je vais te dire même en une sélection assez drastique dans mon cas le nombre de projets pourris sur lesquels j'ai travaillé alors moi j'ai réglé ce problème là je crois il y a il y a 10 ans je travaillais je crois que au bout de la troisième année j'ai commencé à travailler que sur des produits de build je commence de zéro je n'ai plus refait des produits sur lesquels je n'avais pas commencé de départ ça m'a évité à travailler dans des produits pourris ça m'a évité ça parce que j'en pouvais plus et j'ai une question pour toi quel conseil tu donnes aux juniors qui vont arriver et qui vont peut-être avoir une ou deux offres et malheureusement c'est des projets pas petit top techniquement c'est le ref alors je vais te dire le truc c'est qu'il faut commencer quelque part après je vais dire un truc que tous les RH de France ne vont pas apprécier une entreprise vous ne vous mariez pas avec donc il y a une phrase qui est dans Starship Trooper qui est vous serez mon lieutenant jusqu'à temps que vous mourriez ou que je trouve mieux donc je pense que c'est une bonne solution et en France je pense qu'on a une peur un peu qui est liée au CDI c'est que du boulot il y en a vous pouvez quitter votre boulot sans trop de problèmes les informaticiens n'ont pas de mal à trouver du boulot mais il y a plein de gens qui sont un peu dans le truc mais il faut que je reste si je ne trouve pas de boulot j'ai une petite anecdote par rapport à notre président de la république qui a dit un jour que traverser la rue vous allez trouver du boulot la dernière fois que j'ai cherché du boulot je n'ai même pas eu le temps de traverser la rue il m'a fallu 3h30 il m'a fallu pour trouver du travail je suis complètement avec toi si vous êtes junior malheureusement quand on commence c'est très dur et après c'est tellement simple c'est vraiment le mur quand on rentre il est assez dur donc prenez là où vous vous trouvez faites un an d'expérience si ce n'est pas terrible travaillez sur le côté pour avoir des beaux projets pour avoir des beaux compétences etc et après un an vous allez avoir les portes ouvertes à quasi à peu près partout un an, deux ans et autre chose moi comme tu as dit moi j'ai changé très 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 souvent après la mission j'ai fait un an après j'ai fait deux ans puis j'ai fait encore deux ans à peu près j'ai fait neuf mois parce que je n'aimais pas du tout la boîte que je t'arrivais puis après j'ai fait trois ans en groupe le remerlin et c'était ma nouvelle c'est la plus longue donc je n'ai jamais eu resté très très longtemps et souvent aussi si on voulait des conditions meilleures ça a peut-être évolué mais moi quand j'ai commencé à 10 ans si on voulait une augmentation de salaire il fallait des missionnaires c'est quasi impossible d'avoir une augmentation à l'interne c'est ça et moi je le vois en freelance parce qu'en freelance on tolère encore des trucs encore plus courts mais il y a même sur l'acquisition de connaissances moi j'ai vu qu'en changeant de mission tu rencontres d'autres personnes qui ont une vision très différente de la façon dont tu fais et tu es limité par les gens que tu rencontres en réalité ou sinon tu pourrais apprendre par toi-même mais ça nécessiterait un temps d'apprentissage mais qui est gigantesque oui moi je le vois en ayant fait du vu de façon intensive pour une dizaine de clients en trois ans mais comme j'ai mémorisé les architectures de tous les projets tu fais bah oui mais je suis meilleur parce que quel que soit le problème qu'on va me poser maintenant j'aurais vu des problèmes qui sont similaires quoi et j'ai je peux dire bah voilà on peut résoudre ce problème-là de cette façon on peut le résoudre de cette façon les problèmes qu'on va avoir sont ceux-là 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 et ça je l'ai pas acquis en lisant la doc je l'ai acquis bah parce que j'ai travaillé avec des gens qui avaient des niveaux qui étaient supérieurs aux miens mais j'ai essayé toujours d'apprendre auprès d'eux et ça c'est une chose que les gens ne font pas il faut pas hésiter à aller voir les gens et leur dire bah je comprends pas explique-moi et dans les devs il y a souvent des développeurs qui sont très très bons et qui ont une vision du monde qui est totalement différente de la vôtre et ça coûte rien de leur poser des questions ok et après il y a aussi le choix des sujets moi là récemment j'ai travaillé on parlait de no-code au début je travaillais pour une boîte qui développe une application no-code industrielle mais créer une application no-code pour un développeur c'est c'est très compliqué parce que c'est très abstrait et j'ai vu des développeurs qui ont un excellent niveau parce que ils disent bah comme tout est abstrait t'es obligé de tout comprendre de façon abstrait et donc tu peux créer n'importe quoi ensuite mais il faut avoir un type de raisonnement qui est très qui est pas intuitif parce que tu crées une application qui peut tout faire et les développeurs en général sont plus proches d'une user story bah ils disent bah alors dans cette page là la page elle doit pouvoir accéder à l'API on doit pouvoir voir ça et quand tu fais une application no-code c'est plutôt alors tu prends une API je sais pas encore laquelle mais c'est pas grave ça doit s'afficher moi le composant c'est pas trop c'est lequel mais on va pouvoir en mettre un donc au final tu finis avec des trucs du code qui est ultra générique mais ça te force à sortir un peu de ta zone de confort et te dire bah voilà ça te ça te permet d'augmenter ton niveau et il faut pas hésiter quand une mission vous semble le cool de l'accepter quoi et je pense qu'il faut pas s'enfermer dans une mission où on fait du debugging tous les jours quoi la chose c'est vraiment vous avez des comptes on apprend les théoriens partez c'est ça je pense dans tout projet et il y a des boîtes qui l'ont compris moi j'ai travaillé pour le groupe Auchan ils avaient une règle c'est que les projets devaient utiliser la stack technique la plus à jour possible et en gros ils avaient compris qu'en disant ça comme ils avaient énormément de mal à recruter bah tu sais que dès que tu sortais d'une équipe comme ça tu étais dans le top dans le top pour le recrutement parce que tout le monde voulait ce type de compétences je suis aussi un truc qui marchait bien avec mes équipes c'est que j'aime bien faire le rétrospectif j'aime beaucoup animer ça et faire des exercices différents et dans il y a le exercice de Squad Echec de Spotify et dans ce exercice j'aime bien faire avec des récords régulières c'est ce facteur de est-ce que vous avez appris est-ce que vous apprenez des choses c'est vraiment une chose où il faut prendre ça en termes de KPI d'équipe comme les tech leaders software manager CTO peu importe de savoir est-ce que nos équipes apprennent et d'avoir ce KPI là et d'avoir ce voyant alors est-ce que il y a plusieurs failles le soleil le nuage etc peu importe de quelle granularité on prend cette information là et de la voir en compte pour pouvoir préserver ses équipes donc ça c'est un élément assez essentiel mais oui mais après il y a certains managers qui te diront ah oui mais s'ils sont trop bons ils vont être pris par la concurrence mais je pense que c'est le jeu au final et franchement moi je préfère travailler avec des développeurs très compétents quitte à qu'ils s'en aillent à un moment ou un autre ou du moins essayer de tout faire pour qu'ils restent ok je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais posées là si tu avais une ressource à conseiller à mes auditeurs pour savoir s'ils veulent creuser un petit peu plus que ça soit sur le recrutement sur le clean code tu conseillerais quoi quel a été le livre ou l'article ou la vidéo qui t'a le plus inspiré moi je pense que sur le recrutement j'avais de vraiment à lire les postes de Nakedin de Rayet Benbrahi sur Nakedin il travaillait en fait c'était son technique de chez Leroy Merlin et il y a aussi un petit peu mes postes Nakedin sont vraiment axés beaucoup aux juniors je sais vraiment travailler là dessus alors je sais vraiment très sûr je sais pas si c'est bon mais je sais vraiment de rapporter ma pierre à l'édifice sur comment ça fonctionne avec les juniors et ça peut être des éléments pour vous aider à discuter avec vos managers et la deuxième chose c'est un truc que je sais faire là actuellement j'essaie de trouver un petit peu le livre le plus simple pour pouvoir expliquer un petit peu l'architecture côté back-end et surtout les API de modélisation avec des domaines assez riches et donc là on parle vraiment de Domain Drive & Design qui est le DDD et le livre que je trouve le plus accessible qui va expliquer assez de haut niveau pour l'instant parce que j'ai lu j'en ai encore que les uns d'autres à lire c'est DDD Destillet de Van Von voilà t'inquiète pas je mettrai tous les liens dans la description donc DDD Destillet 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 je t'enverrai le lien c'est un livre très 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 intéressant qui m'explique un petit peu le haut niveau pourquoi on fait du Domain Drive & Design côté back-end et là aussi faites attention souvent vous allez discuter avec des seniors et vont vous faire croire que c'est des trucs super monstrueux et complexes mais en fait ils sont juste en train de justifier leur seniorité et leur salaire et en fait c'est des sujets qui sont largement accessibles par tout le monde dès la première année bien sûr vous n'aurez peut-être pas la même profondeur de compréhension qu'eux mais vous pouvez le faire vous pouvez y arriver donc faites attention à cet aspect analytique pour les développeurs seniors il y a plein de sujets de craftman de qualité d'excellence qui vous sont largement accessibles et n'ayez pas peur d'y aller et que voilà c'est ça que je peux donner comme quoi c'est oui je pense qu'il faut explorer il y a des trucs qui sont très utiles et il y en a d'autres qu'on peut oublier assez vite souvent si ça ne dure pas dans le temps c'est que ça ne sert pas à grand chose et bien je te remercie pour cette interview si on veut te retrouver donc on te retrouve sur linkedin yes donc j'ai vu que tu postes pas mal de choses c'est assez intéressant ce que tu postes et bien sur ce je te souhaite une bonne soirée yes merci à toi aussi ok bon je vais arrêter l'enregistrement n'est pas merci à toi